Mes chers camarades, bien le bonjour ! Sans doute vous est-il déjà arrivé un jour de pluie particulièrement intense de vous perdre dans les méandres d'internet et de tomber sur une vidéo instructive intitulée « Je chie un verre de 3 mètres de long dans mon jardin, ça tourne mal ». Et si c'est le cas, nul doute que vous avez rendu votre petit déj sur votre clavier, et si c'est pas le cas, attention, certaines images ou évocations de cet épisode peuvent provoquer des régurgitations. En effet, aujourd'hui on va parler de l'histoire de quelques parasites, tels que le ver solitaire, et sur les chercheurs qui ont bossé sur ce problème épineux ! J'ai mal au bide, je ne sais pas ce que j'ai. J'avais envie de commencer cette vidéo avec une petite formule que j'utilisais jadis dans mes copies au collège, comme beaucoup d'entre vous sûrement. Et donc c'est ce que je vais faire. Depuis l'aube de l'humanité, les parasites cohabitent avec et dans les humains. Mais avant de se lancer dans la partie historique, je vous propose un petit topo scientifique. Concentrons-nous par exemple sur le ver solitaire, aussi appelé tegna ou ver ruban, qui fait partie de la famille des parasites dits cestodes. Ils se développent chez l'homme, dans les intestins. Mais avant d'arriver à l'humain, ils passent souvent par un hôte intermédiaire, du bétail comme du bœuf ou du porc. Ces animaux mangent des œufs de ver par un moyen ou un autre, qui vont éclore dans le tube digestif, le percer, passer dans la circulation sanguine et se répandre dans les muscles. On parle alors de ladrerie. C'est ce bétail contaminé par des parasites que nous mangeons. Si la viande est cuite, pas trop de problèmes, les petites bestioles trépassent. Mais si ça n'est pas le cas, hop, ça fait des chocapic. Avec sa petite tête que l'on appelle le scolex et qui est armé de crochets, le ver se fixe solidement sur la paroi intestinale de l'homme. Ce ver, il peut mesurer jusqu'à 10 mètres de long. Il est plutôt plat, se divise en plein de petits segments que l'on peut appeler des anneaux et ce n'est pas toujours évident de l'évacuer. Quoi qu'il en soit, le ver solitaire peut rester un certain temps dans les intestins. Et il laisse de temps en temps des segments de son corps plein d'œufs partir vers d'autres horizons afin de les répandre en dehors de notre corps. Des œufs qui seront ingérés par d'autres bêtes, complétant ainsi le beau cycle de la vie du parasite. Pour information, ça passe de l'homme à l'animal à cause des mouches à merde qui butinent un peu partout, des toilettes à l'air libre ou de l'hygiène un peu douteuse des propriétaires des animaux. Ce que je viens de vous expliquer, c'est en gros et très simplifié, le cycle du développement du ver solitaire. Mais pour comprendre le fonctionnement de ce cycle, il a fallu beaucoup, mais alors beaucoup de temps et de recherches de scientifiques qui se sont penchés sur la question. Tout au long de l'épisode, on abordera quelques autres parasites, mais il me semble intéressant de voir cette progression de la recherche depuis l'antiquité jusqu'à nos jours car elle résume assez bien les tâtonnements de l'histoire de la médecine. La toute première trace écrite du ver solitaire se trouve dans le papyrus d'Ebers, un des plus vieux et importants traités de médecine de l'époque, qui date de 1500 ans avant notre ère. Mais au-delà du tenia, il nous permet également de découvrir d'autres parasites comme le célèbre ver de Médine. Un ver pouvant mesurer près d'un mètre de long et qui vient se loger dans la jambe. La particularité de l'animal, c'est qu'il fait pousser sur les pieds des personnes infectées des pustules brûlantes. Réflexe de l'homme qui a le pied qui brûle, le plonger dans l'eau bien évidemment. Et ça, ça arrange bien les affaires du ver de Médine, car c'est exactement ce qu'il veut pour pondre ses œufs dans l'eau afin de se reproduire. La solution pour s'en débarrasser, c'est d'enrouler l'extrémité du ver qui ressort du pied autour d'un bâton, puis de l'enrouler lentement, très lentement, chaque jour un peu plus, jusqu'à l'extraction. Cette méthode est toujours utilisée de nos jours dans les pays en voie de développement, et d'ailleurs on n'a pas trouvé mieux. Et devinez quoi ? Ça aurait très bien pu inspirer le mythe grec d'Asclépios et de son bâton, le fameux bâton de la médecine que tout le monde connaît. En parlant des grecs d'ailleurs, Aristote au IVe siècle avant notre ère a bien constaté des sortes de lésions sur le corps des porcs infectés par les larves de Ténia, mais il n'avait alors aucune idée de la nature de ces lésions. Il ne se doutait pas qu'il s'agissait d'un des stades du cycle de vie du ver solitaire. Ce qui est assez intéressant ici, c'est que même si on n'arrivait pas à comprendre comment les vers s'introduisaient dans le corps humain, ni même précisément ce que c'était, ça n'empêchait pas les hommes de l'époque d'appliquer des traitements pour s'en débarrasser. Des traitements qui ne devaient pas toujours être très efficaces, puisque l'on a retrouvé dans des momies égyptiennes des vers de Médine calcifiés ainsi que des œufs de Ténia. Dans l'antiquité, on n'arrivait pas à concevoir que le ver puisse grandir dans le corps de l'homme. En fait, on pensait que les excréments étaient dotés d'une force vitale et que les vers apparaissaient spontanément dans le corps à la bonne taille. Ce qui pouvait donner lieu à toutes sortes d'interprétations. Après tout, si un ver apparaît spontanément dans notre ventre, pourquoi pas ailleurs ? Et c'est comme ça que dans le fameux papyrus des beurres, on nous présente les caries comme étant la manifestation d'un ver qui se serait logé dans la dent. Croustillant. Le ver est en tout cas un symbole fort de l'antiquité et le dieu romain Verminus qui protège le bétail est à l'image du ver. On respecte donc le ver mais on ne comprend pas toujours très très bien, rationnellement j'entends, comment il entre dans notre bide. Au Moyen-Âge, un bond fulgurant dans la recherche des parasites va avoir lieu. Bon en fait je déconne, on va galérer de ouf et on sera pas plus avancé que ça. Chez les arabes, le médecin perse Avicenne observe le ver solitaire avec attention. Pour lui, chaque tronçon du ver était en fait un ver à part entière. Comme s'il avait voulu faire la chenille avec ses camarades quoi. Loupé. Ce qu'il est intéressant de constater en revanche, même si ce n'est qu'une hypothèse, à prendre avec des pincettes donc, c'est que des interdits alimentaires encore en vigueur aujourd'hui auraient pu trouver leur source à cause des ver. Ainsi, en Inde, le ver le plus répandu étant celui qui se sert du bœuf pour passer à l'humain, on interdit de manger la viande de bœuf. Chez les arabes, ça serait exactement la même chose, mais pour le porc. Ce qui devient donc croyance pourrait donc être une simple mesure d'hygiène publique au départ. Enfin, dans tous les cas, ça n'empêche pas les parasites de prospérer. Au XIIIe siècle, lors des croisades par exemple, les Ascaris, des petits ver tout sympa, tout mignon, mesurant de 20 à 30 cm, ont batifolé joyeusement dans les intestins de nombreux croisés. C'est ainsi que dans les égouts du château de Saranda Colones à Chypre, on peut encore observer un trou servant à faire caca. Et qu'est-ce qu'on va y faire dans ce trou ? On va envoyer des archéologues pardis pour étudier les traces infimes laissées par les chefs d'œuvre de ces guerriers légendaires. Des excréments dans lesquels on va retrouver notamment des œufs d'Escaris. A l'époque, environ un croisé sur six était parasité par des vers. Un moyen simple de se rendre compte, c'était de tousser un bon coup, et si vous aviez un ver sur le coin de la lèvre, bingo, vous fousiez partie de la famille. Le problème de ces vers, qui sont bien plus petits que le gros ver solitaire, c'est qu'ils épuisent l'hôte en consommant ce qu'ils mangent. Ça veut pas dire que vous alliez passer l'arme à gauche tout de suite quand vous en chopiez, mais dans un contexte où les privations de nourriture sont quand même assez fréquentes, notamment à cause des sièges, ça peut devenir assez problématique, et beaucoup de soldats croisés sont ainsi morts de malnutrition. Bref, au Moyen Âge, que ça soit les vers, la gale, qui est un acarien entre parenthèses, et d'autres maladies comme la lèpre ou la peste causées par des bactéries, les parasites ont de beau jours devant eux. Mais là encore, si on ne comprend pas toute la subtilité de la vie parasitaire, on met en œuvre des traitements plus ou moins efficaces pour lutter contre. La médecine du Moyen Âge est ainsi héritée de la médecine hippocratique. Je l'avais parlé dans mon double épisode sur l'histoire de la médecine que je vous invite à aller voir, je vous mets le lien en description. Quoi qu'il en soit, les médecins pensaient que les vers étaient la manifestation d'un excès de phlegme, une des humeurs qui sont censées réguler notre santé en trouvant le bon équilibre. On les traitait donc avec des saignées par exemple, mais aussi avec...avec du mercure. Et mercure, bah c'est pas tip top quand on met en contact avec la peau. C'est ainsi que sur le corps de Ferdinand II d'Aragon, on a retrouvé des poux de tête et de corps ainsi qu'une bonne dose de mercure dans ses cheveux, ce qui indiquerait qu'à la place de Eden Shoulders, Ferdinand se lavait avec du mercure. Ah bah bravo le veau ! En même temps ils ne pouvaient pas vraiment savoir. D'ailleurs au XIXe siècle, les peaux servant à faire des chapeaux sont traitées au nitrate de mercure et le fait d'être particulièrement exposé comme le sont les chapeliers provoque des hallucinations et un dérèglement des fonctions cérébrales. D'où le mythe du chapelier fou dans Alice au pays des merveilles ? J'en sais rien mais le parallèle est assez tentant. Il faut attendre le XVIe et le XVIIe siècle pour que l'étude des parasites et donc du ver solitaire voient de réels progrès. Et ça c'est grâce à l'invention et au perfectionnement du microscope par des gens comme Galilée ou le savant hollandais Anthony van Leeuwenhoek dont je n'arriverai jamais à prononcer le nom correctement. D'ailleurs une légende rigolote mais totalement fausse veut que ce dernier aurait utilisé le microscope pour observer son sperme. Bon bah je sais pas vraiment pourquoi je vous le dis puisque c'est une légende mais je trouvais l'image rigolote quoi. Le microscope permet à des scientifiques comme Robert Hooke d'observer les parasites. En 1558, Johan Huldaryk Rumler découvre des kystes à l'intérieur du crâne d'une personne qui souffrait d'épilepsie. Domenico Panaroli en trouve sur le cerveau d'un prêtre épileptique en 1652 et quelques années plus tard Thomas Wharton en découvre dans les muscles d'un soldat. Ce qu'ils ne savent pas c'est que ces kystes sont provoqués par des larves de vers qui peuvent aussi se loger de façon beaucoup plus rare dans le cerveau en provoquant des crises d'épilepsie. Pour eux ce ne sont que des lésions et ils n'en connaissent pas l'origine. En 1684, Francisco Reddy trouve des kystes à l'intérieur d'un lapin qu'il examine attentivement. Il se rend alors compte que ces kystes bougent indépendamment, comme des animaux. Philip Hartmann, lui, dissèque une chèvre et y trouve des kystes qu'il va inciser. Il aperçoit alors la petite queue d'un verre et quand il le met en contact avec de l'eau chaude, celui-ci bouge. C'est la preuve que ces kystes sont en fait des parasites vivants à l'intérieur des animaux et par extension des hommes qui en sont atteints. C'est Edward Tyson, un scientifique anglais, qui va pour la première fois étudier un ver solitaire vivant. En 1683, il trouve un chien atteint du tenia et décide de le tuer puis de le disséquer devant ses copains. Il trouve alors le verre, bien frais, dans les intestins du pauvre animal. Il étudie son corps et découvre le scolex, la fameuse tête du tenia équipée de crochets. Progressivement, la théorie de la génération spontanée des verres dans le ventre, qui était en vigueur dans l'antiquité, est donc remise en cause, notamment par Nicolas Sandry qui publie un ouvrage « De la génération des verres dans le corps de l'homme », dans lequel il pense que le ver solitaire est arrivé ici par l'ingestion d'œufs de verres qui auraient alors grandi directement dans le corps de l'hôte. Il faut attendre 1782 pour qu'un pasteur allemand, Johannes Geus, prouve que les tenias portent eux-mêmes des œufs quand ils sont dans notre corps. Et ça, il a bien du mal à l'expliquer. D'où viennent ces œufs ? Comment se reproduisent entre eux ? Alors lui, il postule que le ver solitaire est hermaphrodite, et son sentiment est le bon puisque ça sera prouvé quelques années plus tard. On se rapproche, petit pas par petit et pas, de la compréhension du cycle du développement du ver. Au XVIIIe siècle, le naturaliste Karl von Linné recense quatre espèces de verres que l'on trouve dans nos intestins. Le tenias du cochon, celui du bœuf, du poisson, et enfin le tenias nain qui est un peu particulier car il peut se passer d'un hôte intermédiaire pour contaminer l'homme. Mais celui qui va véritablement permettre une avancée majeure dans la compréhension du cycle évolutif des verres, c'est l'allemand Götlib Heinrich Friedrich Kuchenmeister. Et là les amis, il y a du bien trash qui vous attend. Mais pour découvrir son œuvre, je vous invite à aller voir la vidéo d'Asclepio sur ce sujet, qui est sortie en même temps que la mienne. Je vous la mets en description, vous verrez, c'est savoureux. Les progrès de la médecine se font pas à pas, et ce n'est pas un homme qui révolutionne tout du jour au lendemain. C'est un effort collectif de la part de nombreux savants qui se pensent sur la question, et j'espère que ma vidéo vous aura un peu éclairé là-dessus. Aujourd'hui, le tenias touche quelques dizaines de milliers de personnes en France, principalement à cause de l'ingestion de bœuf mal cuit. Et oui, puisque le tenias du porc, lui, il a pratiquement disparu de l'Hexagone. En revanche, dans le monde, notre pote Le Vert se porte plutôt bien. Il parasite des millions de personnes, surtout dans des régions du globe pauvres ou dans des pays en voie de développement. Instant Pierre Belmar, paix sur sa moustache ! Si vous voulez en savoir un peu plus sur les parasites en général, je vous invite très fortement à vous procurer l'excellent livre Moi Parasite du camarade Pierre Kerner aux éditions Belin. Il est enseignant chercheur en génétique évolutif du développement et c'est avec lui que j'ai écrit cet épisode. Allez-y, les yeux fermés, c'est aussi dégueulasse qu'instructif et vous prendrez beaucoup de plaisir à parcourir ces pages pour découvrir ces petites bêtes. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, je compte sur vos likes, vos partages, abonnez-vous à la chaîne, commentez pour me faire vos retours sur la vidéo, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Nota Bene, salut !